Sauf que, bon, là je me suis blessé. On déchire la licence maintenant ? Les douleurs n'apparaissent pas. Aïe, 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 ça c'est le pire, ça serait le pire. Allez, je meurs, je meurs ! Match intéressant, ça va pas être simple, en plus c'est pas chez nous, c'est là-haut, à mon avis il y aura du monde. Sauf que, bon, là je me suis blessé la dernière fois, donc on revient de cette blessure au genou. Comment ça s'est passé ? Bah en fait, j'ai joué, je me suis tordu le genou, et ensuite on a joué, on l'a laissé une semaine, et puis j'ai sauté, et puis il y a eu un krach dans le genou. Voilà, au niveau du tendon, bon, c'est embêtant, donc là on va voir, on va reprendre des infos. Là on est juste jeudi, jeudi on est en entraînement le soir, j'ai fait aussi mardi, où je vais vous montrer quelques petits extraits, où on a pu faire des petits jeux, enfin des jeux, on a pu faire de la récup énormément, et puis aussi du 1 contre 1, pour voir un petit peu comment ça se faisait sur les sensations du genou. Sous-titrage ST' 501 Sachant que bien avant, j'avais fait beaucoup de choses pour mon genou, que je connais bien des bons exercices pour enlever ces douleurs-là. Au jour d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, ok, et heureusement que je les connais, parce que là j'étais parti pour 1, 2 ans, parce que c'est chiant d'enlever une tendinite et une inflammation. Mais là, on va voir, on va voir les gars, en tout cas c'est pas facile de revenir ça déjà mentalement, et puis physiquement c'est dur. Donc on va voir, première sensation ce soir à l'entraînement, voilà. Là on arrive, donc là c'est étirement avec mon gars. Et bah Hugo, qu'est-ce qu'il fait ? C'est gentil, t'attends. Ah bah c'est gentil ! C'est gentil. C'est gentil, chef. On est bien ici, hein ? Ouais ? Tu as rencontré la salle ? Ouais, dis montre-moi. La salle concoctée par Tamara. D'accord, alors qu'est-ce qui se passe ici ? Bah ici c'est la salle de pose maintenant. Ouais. Table, canapé, machine à laver, lavabo, frigo, là on va mettre un billard, un baby-foot, une vidéo play. Je vais te dire que là ça va être un casino ici. Voilà, les casinos a ouvert ses portes. Donc les gars, petit et puis là on repart sur le terrain pour les étirements et la mobilité. Ah les chefs ! Les gars sont engueulés ! Regarde Jimmy ! Qui c'est ? C'est lui là ! Non, tout propre ! Non, tout propre ! Tiens ! Tiens, mais si je reconnais l'écran ! C'est ça ! C'est lui là, Jimmy là ! M Floyd ! Ah c'est lui qui ? Comment tu fais là dans la vidéo ? Yo les frérots ! Yo les frérots ! Le gars ! Tiens, je vais vous donner mes clés, vous allez nettoyer la salle, cool ! Oh finesse ! Ricardo, les gars, c'est qui nous rend la salle bien propre, du coup là on se fait gronder quand... Faut avoir les chaussures propres les gars, si on veut bien jouer ! Il y a un optité là ! Tranquillou ! Les gars, là voilà, une petite séance d'étirement, là souvent on étire du bas, on étire tout ce qu'il y a en bas et on remonte, on remonte et puis on étire le menton ! Non bref ! Puis là, il est toujours là le chef ! Il est cassé ! Ce truc, il va râler, tu vois, parce que c'est ça, c'est l'habitude, tu vois ! Comme toi, t'es une gâchette, tu vois ! Là, tu te ventes, je suis une gâchette, mais c'est pas méchant ! Je suis en train de faire le quadriceps, c'est pas tout le temps facile celui-là, mais maintenant on n'y arrive bien, c'est-à-dire, le genou opéré, tu vois, je peux... J'ai tout bien récupéré, mais bon, au début, ça, j'étais comme ça, ah ça tire et tout, j'étais là ! Là maintenant, ça va beaucoup mieux, ça fait plaisir ! Toi, c'est le droit, il a le gauche opéré, il a le droit, celui-là, ouais, l'autre c'est tendu, change ! Il a l'air, il a l'air, c'est bloqué ! Simplement là on a matché le jour J, c'est le jour J. Là je prépare mes affaires, tout ça, là j'étais sur mon ordi, je regardais une petite vidéo YouTube et puis c'est parti, donc là on va pas perdre de temps les fois, on va regarder la petite vidéo, voilà je regardais la petite vidéo, là il faut que je me prépare mais je viens de me rendre compte qu'il y a le pantalon du club et je sais pas où il est, donc déjà je suis un sgeg, voilà, ça je sais pas si c'est le pantalon du club, c'est ça de se préparer au dernier moment aussi les gars, donc ça c'est le pantalon du, ouais on va dire que c'est le pantalon du club, on va dire que c'est ça, euh non ça peut être ça, donc là les gars, je pose la petite caméra là, ça va être plus simple, j'ai oublié le pantalon, il fait froid en ce moment, donc là voilà, c'est le jour de match, là je me prépare avant, tout simplement, je me prépare bien avant, je crois qu'il faut que j'y sois dans la salle à 18h au gymnase et puis je vais partir à, ouais 17h30, un truc comme ça je pense, histoire d'aller mettre un peu d'essence et puis voilà, après je vais faire un petit peu avant de la méditation tout ça, j'ai fait beaucoup de, beaucoup d'étirements et autres spécifiques mobilités pour tout simplement la douleur que j'ai eu, la douleur que j'ai eu à ce genou et qui est intervenu, on a réussi de façon facilement à trouver comment et pourquoi elle est apparue et la diffère disparaître, donc là ça a l'air d'aller, on va essayer d'aller au Thomas je pense, j'ai pas essayé depuis, j'ai essayé de sauter un peu quand même, ça allait bien, je me suis beaucoup défoncé aux entraînements pour voir si ça tenait et autres, et ça a l'air de tenir, donc je suis pressé de vous montrer ça, mais il va falloir rester sérieux, là on joue contre New Saint-Georges, New Saint-Georges c'est qui ? C'est une équipe, ah faut que je trouve un t-shirt là, alors New Saint-Georges, les loups, New Saint-Georges c'est quoi ? C'est une équipe qui a son milieu de tableau il me semble et puis en fait c'est une équipe qui, ben voilà, paye pas de mine et puis elle se met à abattre des équipes qui sont en haut de tableau et ils ont recruté un bon élément, donc à mon avis, voilà, ça va être intéressant de voir ce match là, voir comment on va le prendre, essayer d'analyser directement au plus vite et puis pas tomber dans des erreurs et autres, donc match intéressant, ça va pas être simple, en plus c'est pas chez nous, c'est là-haut, à mon avis il y aura du monde, ça vous savez qu'on aime bien, donc voilà, on est entraîné pour, donc pas besoin d'avoir peur, je sais pas quoi, on va aller, on va aller s'amuser un peu, victoire, pas victoire, il faut gagner, il faut pas avoir de douleur au genou, ça c'est le plus important aussi, mais là je ne trouve pas mon smoking, où elle est ma cravate, je ne trouve pas ma cravate les frérots, mais c'est mal, c'est quoi, assez, attends, je vais mettre ça, voilà, petit maillot rouge, là on est bon, derrière il faut un haut du club, c'est bon, ça sent bon, mais voilà, regarde, hop là, les gars, voilà, là on est bon, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un manteau, où est le manteau ? Les chaussures de basket, surtout, moi je me mets toujours, enfin je pense à les mettre bien à un petit endroit, parce que sinon j'oublie, ça va tous pareil, voilà, chaussures de basket, c'est là, maintenant il faut des chaussettes, alors on va être en noir, les chaussettes, qu'est-ce que je vais mettre comme chaussettes ? Regarde, regarde ce que j'ai trouvé, petite chaussette Baller Prize, hop là, qu'est-ce qu'il y a, donc là je vais mettre ça, parce que déjà ça agrippe bien ça, ça j'aime bien, c'est design, Baller Prize, je vais me sentir bien dans les chaussettes, wow, let's go, on va prendre quoi ? Bah le son, 17h, celui-là, allez, il y a un trou dedans, mais c'est pas grave, c'est aéré au moins, ça respire, alors, à me préparer, je reçois un petit message de mon Antoine, qui est à la salle, et regarde, il y a un gars, il me dit, t'es où ? Parce qu'il y a un joueur de la... Et il dit qu'il dunk et tout, donc on va aller le voir vite fait à la salle de... à la salle de Poligny, avant de partir, on va voir ce que ça donne. Là, je vais mettre les écouteurs, on va se mettre une petite méditation, on va éteindre la lumière, parce que, hop là, voilà, rejoins-moi, dans le moment de là, oui, 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 oui. Donc là, on va aller à la salle, les frérots, je me mets une petite méditation, histoire de me concentrer, tout ça, c'est important, je fais souvent ça pour réduire un peu le stress, et ça fait beaucoup de bienfaits, ça, d'ailleurs. Là, les affaires sont là sur la table, elles sont prêtes, donc, voilà, les frérots. On va pas faire trop bruit. Je viens de finir la petite méditation, j'ai failli m'endormir. Allez ! Voilà, j'aurais vu un X5, avant le match. Là, on va voir les gars, on va voir les gars, ce qu'il se passe, s'ils sont déjà arrivés, s'il y a des... je crois qu'il y a des celles qui jouent. Ça va, c'est nouveau, ça ? Ça va, Balthus ? T'as joué ce week-end ? Non, t'as pas joué ? Le mec, il a toujours du fric dans sa coque. Ça dit quoi, là ? On perd un peu, là. On perd. Allez, les gars, il y a Tonton Hattd qui est arrivé. Tu m'as pas fait de petit thé ? Moi, t'as de petit thé ? Tu m'as pas fait de petit thé ? Je fais une star. Il vient de call. 3h, ça va ? Ouais, ça va. On est arrivé, on est, 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 on est chaud ? Il te marque. T'es le temps ? Non. Il te marque. T'es le temps, t'as commencé à 2h, il est pas fini. Regarde. Moi aussi, je te marque. Attends, vous avez des belles équipements. Hein ? T'as des beaux équipements. Tu vas bien, la forme ? Oui. Il m'a envoyé direct un message. Et je me suis dit, bon, il faut que je viens de voir un peu avant. Tu me montres ça ou quoi ? Ok, ok. Ok, bien joué. Faut-il jouer ça. Imagine si ce genre de personne avait le programme. Ça serait juste exceptionnel. En tout cas, n'oublie pas qu'on a le site internet « Comment Dunker » avec du programme gratuit et puis d'autres programmes également pour sauter plus haut. Les gars, on a Patrice. Tu vas pas le truc comme ça ? Allez, Patrice, donnez-lui un ballon. Les gars, ils arrivent, ils sont chauds. Ça va, les gars ? Je fais bonjour, monsieur. Ça va, l'arbitre ? Arbitre professionnel. Quoi ? On essaye. Tu as qui tu t'es fait ? Je me suis blessé au brûleau. Tu as fait quoi ? Emportant un… Alors, tu vois, tu vas aller… Je veux l'analyse. Elle s'est blessée, Laetitia. Hein ? On déchire la licence maintenant ? Je ne mets pas 5-30 mois, tu voudrais avoir des résolutions. Non, pourquoi ? Si je te dépasse, ça me bat. Vous avez joué dans l'autre vestiaire, il y a la douche. Ah ouais, c'est vrai que c'est… C'est comme vous, lui, le soulignez pour les bras du jour. Merci. Dans l'autre affaire. Ça roule. Frérot, on est arrivé un peu en avance. Donc, nous, on avait notre voiture. Du coup, on est là avant les autres. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu plus… Du coup, on doit attendre. Parce qu'on n'a pas les maillots ni rien. Donc voilà. Il n'y a pas encore les maillots ? Non, il n'y a pas. Il a tout prévu. On va refaire descendre le sang, les gars. Donc là, mes sensations d'un vrai match… On va faire caca. Non. Là, le chef, il est en train de s'habiller. Oh là là. Il a mis son kimono. Le kimono. Il va nous faire des prises de judo. Il ne joue pas, juste des prises de judo. Il va faire des étirements dynamiques pour réactiver tout. Réactiver les moyens fessiers, les chevilles. Et puis, comme ça, on limitera beaucoup de casse, on va dire. Et puis, on va prendre deux, trois sensations. On va voir où ça en est. On va voir si les douleurs n'apparaissent pas. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le pire. Ça serait le pire. Ça serait le pire. Il ne faut pas que ça va apparaître. Mais on reste positif, les frérots. On reste positif. C'est le vlog, le vlog 17. Donc là, ça fait kiffer. Ça fait kiffer de se retrouver en face cam devant vous pour un vlog particulier contre une équipe qui n'est pas facile. Mais le plus important, c'est de savoir est-ce que mes sensations au genou sont-ils parties ? Est-ce qu'après ce match, ça va mieux et surtout le lendemain, ce jour-là ? C'est important parce qu'il y en a. Ah, j'en ai ma capuche parce que ça fait Kevin du 65. Là, il faut savoir qu'il n'y en a pas qui sont dans ces situations où ils ont des douleurs au genou et puis ils jouent souvent avec, avec un bandeau ou autre. Et c'est chiant et j'ai pu connaître ça. Très actif. Vous savez que tous les jours, presque, je suis à la salle et quand je ne fais pas le bas du corps pour aller chercher plus spécifiquement du renfaux, dès qu'il n'y a pas ça, je fais le haut du corps. Et dès qu'il n'y a pas ça, on est sur de la mobilité et puis également des étirements. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Et puis boire de l'eau, boire de l'eau, même s'il fait froid vert chez nous, ce n'est pas simple, mais c'est important de boire de l'eau. On a vu qu'il y avait quelques petits dunks en début sur l'échauffement. J'ai essayé de voir un petit peu comment se passait, réagissait le genou. Voilà, c'était important pour moi de savoir ça. Début du match, on met play. Donc là, c'est parti, je reçois le ballon flotteur. Alors les flotteurs, tu vas voir que ça a bien payé. Pas trop près, donc on l'invasie sur le flotteur. Attaque de notre Dayan qui met directement. Passe en bas. Voilà, il joue fort, il joue costaud. Il met dedans. Donc ça, c'est très bien, Joe. Bonne performance sur ça. J'arrive à avoir une faute sur cette attaque. Ici, je retire un lancer. Deux lancer, je les mets. Donc c'est bien. J'attaque. Je vois qu'il est loin. On fait son petit flotteur. Donc attention, flotteur, de ne pas casser le poignet comme j'ai fait là. Il faut éviter. Shoot de notre 7. C'est dedans sur le 3 points. Je suis à l'opposé. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il aurait été bien de faire là ? Est-ce que c'est une bonne action ou pas ? Dites-nous dans les commentaires. En tout cas, c'est bien. Il a marqué. Flotteur encore. Vous avez vu, c'est mitigé. Donc c'est cool. Voilà, les flotteurs, on les bosse. Voilà. Et puis c'est pas mal les flotteurs. Il peut faire 3,60 m. Tu balances ça, ça marche. Là, voilà. Donc malheureusement, perte de balle. Donc voilà. Ça, c'est pas très cool. Ici, il se passe que, en fait, je sors. Je sors. Donc là, j'ai fait de bonnes débuts de match. Bonne action. Je suis bien. Et je sors. Donc voilà. Bon, c'est le jeu. C'est pas grave. On réapplaudit les gars. Et puis après, on re-rentre. Donc voilà. Ici, shoot de notre Ludo qui a mis plusieurs shoots à 3 points. Qui a permis de nous remettre devant. Ici, il arrive sur une attaque où, voilà. Il a essayé de lancer. Il aimait. Mais je suis à l'opposé. Prêt au cas où pour aider s'ils aient une solution pour donner le ballon. Là, il y a des pertes de ballons. Alors, je les ai mises. Ce qu'on a fait sur ces pertes de balles-là. Ici, on vient jouer sur l'écran. Boum. Je vois que ça réagit bien comme ça. On redonne à l'opposé. Du coup, voilà. Attaquer. Lâcher à l'opposé. Donc là, c'était typiquement ça. J'attaque. Il est loin. Il n'hésite pas vraiment à être dans la raquette. Le chef. Donc là, fin de tir. On va chercher la passe. C'est derrière. On arrive à avoir une faute avec Joseph. Ça, c'est bien. Ça, ça fait plaisir. Ici, on attaque pareil. On relâche. Attaquer. Fixer. Voilà. Et boum. Il tire. Malheureusement, ce n'est pas mis. Mais au moins, on avait joué ce rôle-là. Là, il joue. Il joue. Il joue son duel. Ça loupe malheureusement. Donc voilà. Nous, si vous pensez qu'il y a flopping ou pas, dites-nous. Dites-nous. Partagez-nous. Là, on est de l'autre côté. Hop. Petite attaque directe. Ah, là, je ne la mets pas assez court. Il a sauté. Ah, l'enfoiré. Il a bien sauté. Là, on me la redonne. Du coup, boum. J'ai dégainé rapidement. C'est ça qui m'a permis de mettre dedans. Donc, c'est comme les shoots des fois. Les shoots, il faut essayer de dégainer rapide. Il y a plein d'exercices pour ça. Là, au vieux airball, j'étais dégoûté. Mais je vous le mets quand même parce que c'est marrant. On ne peut pas être bon tout le temps. Ici, j'attaque la petite main gauche. La main gauche, ça sert de faire ça. Là, je me trouve de ce côté l'air. Et pour ne pas me prendre une bâche, la main gauche était utile. Donc, il faut travailler sa main gauche. Voilà. C'est quelques petits points, mais c'est important. Ici, je viens récupérer ce ballon un peu in extremis. Mais c'était marrant. Du coup, je voulais le mettre. Là, boum. Il arrive à tricher. Il ne regarde pas. Donc, pensez bien quand vous défendez à avoir le contact sur le ballon et le joueur. C'est important. Là, il met un vieux coup, mais ça laisse jouer. Du coup, je ne me prends pas la tête. J'attaque derrière. Et directement, boum. Donc, ça me permet de gagner mon duel. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Donc, dites-moi en commentaire. Vous pensez quoi de ce choix arbitrage ? Parce qu'il y en a qui regardent. Ils regardent et ils sont en tant qu'arbitres aussi également. Et puis, c'est bien de partager ça. Qui doit voir cette action ? Le coup qui est mis là, là. Là, le coup qui est mis. Qui doit voir cette action ? L'arbitre de tête ou l'arbitre de queue ? Dites-moi bien. L'arbitre de tête, il me semble que c'est celui qui est baseline, la ligne de fond. Et l'arbitre de queue, c'est celui qui est en haut. Sachant que, il me semble... Parce que des fois, l'arbitre de tête peut traverser l'axe pour aller voir ce qui se passe quand ça joue en bas. Mais sachant que le ballon n'est pas placé en bas. Donc là, il n'a peut-être pas lieu de faire. Mais il a ses zones à respecter. Et l'autre, il a ses zones à respecter. Mais l'autre, il doit regarder... Il doit être dans la fenêtre, je pense. Et puis, il ne doit pas regarder cette situation. Alors qu'il doit regarder tout le jeu. Pendant que l'autre, il regarde le jeu ou la zone où c'est pour lui. En fait, l'arbitre doit regarder ce qui se passe à l'opposé. Et ne pas regarder le ballon, ne pas être attiré par le ballon. Ça, c'est des choses qu'on dit aux arbitres quand ils se forment. Mais je ne sais pas. Dites-moi en commentaire qui aurait dû voir ça. Sans parler, il dira que ce n'est pas bien le coup qu'il a mis. On n'est pas là pour ça non plus. Mais juste, voilà, savoir l'arbitrage, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, dites-nous. Ici, là, on attaque fort. On balance. J'arrive à avoir délancé au niveau de ça. C'est cool. Je ne savais même pas que j'allais le mettre. Je voulais faire une passe, d'ailleurs. Ici, donc, je n'en mets qu'un sur deux. Là, il attaque. Boum. Malheureusement, c'est loupé. Et il dit, il y a faute aussi. Là, il y a faute. Je ne sais pas. Dites-moi. Attends, on va la re-regarder. C'est important. Sans dire... On n'est pas là pour dire, l'arbitre, c'est pas bon. Non, on s'emboque. Là, il faut juste pour progresser. Comme quand je vois mes choses, je suis capable de dire des choses mauvaises de moi et des choses bonnes de moi pour qu'on progresse. Déjà, moi, ça me fait progresser de voir mes erreurs. Je me dis, j'ai fait une erreur, c'est chiant. Je ne vais pas mettre ça. Mais en fait, il faut le mettre. Puis en plus, ça permet vous aussi de progresser. Carrément. Donc là, regardez. Il a le ballon en bas. Il shoot. Là, quand c'est en l'air, l'arbitre de queue, est-ce que c'est à lui de voir ce qui est en l'air ? Et l'arbitre de tête, voir ce qui est en bas ? Normalement, oui, parce qu'il peut être vite gêné par la planche, l'arbitre de tête. Donc voilà, là, il y a le shoot. Mais il ne juge pas là. Il juge que mon gars, il fait... Là, j'ai mis pause. Je ne vois pas trop. Peut-être que ça se passe en bas. Peut-être que ça se passe en haut. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que c'est bien sifflé ? Pas bien sifflé ? Vous l'aurez vu comment ? Ici, hop, il a pas en bas. Il arrive à avoir sa petite attaque. Joe, donc ça, c'est cool. Parfait. Et là, il arrive à la revoir. Il essaye de chercher la faute. Et il a la faute. Très bien. Moi, j'essaye de contenir au cas où pour le trouver et avoir une solution pour lui. Il lui met deux lancers. Là, on défend fort. Donc, c'est chiant que je n'ai pas des personnes pour regarder ça. Pour retourner les caméras, justement. Parce que ça aurait été cool. Tu as vu, là, je mets les piégements parce que j'ai toujours peur de me faire mal. Là, on balance des flotteurs. Ça rentre. On ne se prend pas la tête. Et voilà. Donc là, c'est la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin. On va voir directement les points positifs, les points négatifs. Alors déjà, c'est bien. Le gymnase était blindé. Déjà, c'est cool, blindé. Après, tu connais dans les tribunes, c'est un peu chaud. Tu vois, t'entends. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Là, tu avais plein d'enfants du club qui étaient là parce que c'était des présentations. J'ai entendu quand j'étais au vestiaire. Il y avait aussi également des jeux à la mi-temps. Et ça, c'est bien. C'est bien pour un club. C'est bien. Ça fait vivre. Donc ça, déjà, génial pour ce club d'avoir fait ça. Puis c'est dans ces moments-là, justement. Voilà, c'est cool. Ça redonne du dynamisme. Ça peut faire aussi vendre pour leur boutique, faire de la visibilité. Donc ça, non, ça, c'est cool. Après, en termes d'équipe. Donc franchement, je vais vous dire la vérité. Moi, je ne regrette pas. On a perdu. D'accord. Très bien. Mais franchement, pendant une, deux... Enfin, je me suis défoncé aux entraînements. Je me suis défoncé aux entraînements. Je ne parle pas. Je joue. Je me remets en question. Je joue. Basta. Donc franchement, voilà. Il y a des erreurs que j'ai vues et des erreurs qui... Mais voilà, en fait, ce n'est pas facile. On joue, en fait, on va dire, collectif. Et puis, à un moment, on ne joue plus collectif. On se perd un peu. C'est un peu bizarre. On ne refait plus confiance à certains qu'on devrait faire confiance et machin. On retourne dans notre travers. Et puis, basta. Voilà. Et eux, ils sont beaucoup en réussite. Là, notamment, le 8. Bah, le 8 qui a beaucoup marqué. Honnêtement, qui a bien joué. Qui a bien joué. Donc ça, c'est un jeune. Très, très, très jeune. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Juste à prendre son match. L'envoyer à un agent. Reprendre quelques highlights de sa sa saison. Et c'est parti. Tu peux jouer plus haut. Ça, c'est cool. Tu vois, il ne suffit de rien. D'un match, finalement, des fois. Et puis, tu peux tricher comme ça. Même si, après, les autres matchs, on ne sait pas. Ça se trouve. Donc, non, non. Sincèrement, certains coachs auraient dit. Bah, Jimmy, prends le 8. Prends-le. Casse-le. Avec tes qualités athlétiques. Et puis, tu l'arrêtes, quoi. Et c'est ce qu'on fait souvent. Mais là, ça n'a pas été fait. Ce n'était pas les consignes. Donc, je trouve que ça, voilà. C'est des points un peu négatifs. Et que c'est dommage. Et j'aime bien le remplir. Parce qu'en plus, voilà. C'est cool. Puis, ce n'est pas très compliqué. Mais j'adore. J'adore ce rôle-là défensif. De me donner à fond un clac, clac. Le but, c'est qu'il ne marque pas. Il ne marque pas. Et t'inquiète, je peux te garantir que souvent, il ne va pas marquer. Voilà. Et puis, après, point positif. C'est que voilà. Je me suis adapté. Les gars étaient loin. On lance un flotteur. Ça rentre. Bah, je ne me prenais pas la tête. Je continue flotteur, flotteur, flotteur. Puis, ça rentrait. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Continuer sur ça. J'ai pris des positions de shoot. D'ailleurs, je n'ai pas mis là où quand je mets un shoot, d'ailleurs. Il faut que je le retrouve. Mais voilà. Quand il y a eu des shoots à prendre, je les ai pris. Voilà. Après, que j'ai mis ou pas mis, de toute façon, je m'entraîne pour. Donc, je ne vais pas commencer à regretter pour machin. Non. Je m'entraîne pour. Je fais les choses pour évoluer. Je me corrige avec vous sur les vidéos. J'évolue à chaque fois. Et puis, voilà. Après, on passe à travers. On passe à travers. Il faut travailler beaucoup plus. Analyser. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. C'est cool. C'est enrichissant, en tout cas. Voilà. Et après, sur les trucs, il y a des choses que je ne me retrouve plus. C'est-à-dire qu'il y a des situations où on allait jouer plus pour moi, pour être beaucoup plus percutant, à l'opposé, à les faire. Mais il n'y a pas. Mais ce n'est pas grave. Je m'adapte. On trouve des solutions. Mais il ne faut pas mettre la faute sur les autres. Et puis, rester et se cacher derrière ça. Parce que ce n'est pas comme ça que tu évolueras. Et que ça fera de toi quelqu'un de bien ou un bon joueur, en fait. Donc, voilà. Là, je te pars à cœur ouvert et ça me fait plaisir. Et en tout cas, tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de vidéo jusqu'ici. Franchement, vous me faites kiffer. Mettez un like. Abonnez-vous. Ça veut dire que franchement, il y a un minimum que ça vous intéresse. Alors, je ne vois pas pourquoi vous ne suivrez pas la chaîne. Sincèrement. En tout cas, si tu n'aimes pas les tutos, les vlogs ou autres. Alors, ça ne sert à rien forcément de s'abonner. OK ? Mais si tu aimes tout ça, n'hésite pas à t'abonner. Pour ce qui en est de mon genou, je suis surpris. Je suis surpris parce qu'avec les exercices qu'on a faits, on a bien tout analysé. Bon, j'ai revu beaucoup de choses. On a tout bien analysé et ça va bien. Ça va mieux. Et ça, c'est kiffant. C'est kiffant de se dire ça. Je retiens ça du match. Peu importe tout ce qui s'est passé, le genou après ce match va bien. C'est reparti. Les gars, mon coco, on va aller repousser un petit peu plus là. Et tu le sais que ça peut être intéressant et pimenté. Et ça, ça fait kiffer. Donc, les gars, à la prochaine vidéo. C'était sur la chaîne de Deltaloy. À la prochaine, les gars.